bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous ça va oui super voilà donc Isabelle est là vous savez vous l'avez vu passer sûrement donc elle est là depuis mardi et puis elle repart jeudi et donc nous avons déjà fait quelques soins libérateurs des doubles soins quantiques où il se fût super voilà très libérateur et très 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 pour nous aussi très très cool donc aujourd'hui c'est la nouvelle lune en verso je me suis planté de cartes elle est bonne je vais le faire en direct comme quoi donc la nouvelle lune en verso nous avons un changement qui s'annonce rapide d'ailleurs on vous tous un sûrement parce que c'est le ben voilà c'est le moment le verso c'est un signe moderne de progrès etc et donc on vous quelque sorte c'est le moment d'y aller quoi alors avec pragmatisme et pas trop avec douceur en respectant votre rythme d'évolution votre je vais y arriver je vous jure je vais faire tout le jeu je vous ai pas arrivé à la fin mort de rire on va y arriver et donc voilà donc là on vous pousse en fait à être vraiment dans l'amour dans l'amour de vous même dans pas trop dans les émotions mais pas trop non plus dans le pragmatisme de trouver un juste équilibre par rapport à à vos énergies par rapport à ce que vous voulez faire comme changement parce que voilà chacun va changer ce qu'il a besoin ce qu'il envie ce qu'il peut à ce moment là et donc là ça va vous insuffler cette énergie bon la nouvelle lune c'est nouveau départ vous avez vos voeux si vous voulez les faire pour ceux qui veulent le faire ça libère de toute manière l'ancien pour faire de la place au niveau et pour changement évidemment il n'y a pas photo c'est tout à fait ce qu'il faut faire donc on va commencer et interroger nos énergies pour aujourd'hui alors je rappelle que c'est une guidance générale que vous devez prendre que ce qui vous parle que ce qui vibre en vous que ce soit physiquement donc votre corps qui vous parle vos émotions vos chakras si c'est le cas voilà il n'y a rien dans votre tête ce n'est pas mental ce n'est pas intellectuel vous laissez vraiment tout le reste tous les autres canaux s'exprimer et vous faites taire votre mental je sais c'est pas ça on y arrive un jour même si parfois c'est à nouveau difficile c'est pas c'est fluctuant tout ça vous savez c'est un travail de tous les jours de travailler son ego de prendre conscience là c'est comme ça c'est ça être en conscience de toute manière on a déjà des guides un peu puissant là aujourd'hui je ressens déjà allez quels sont les énergies pour aujourd'hui ça veut parler mais depuis tout à l'heure quand j'ai battu les cartes je vous dis pas ça se bouscule des messages qui veulent sortir j'ai les oreilles qui sifflent on a fait un super massage à quatre mains ce matin je vibrais comme une bouteille de champagne j'ai dû aller méditer d'ailleurs avant de faire une danse parce que j'étais vraiment trop voilà il y avait trop de messages je pense il fallait que je canalise un peu et c'est le cas alors donc là ce qu'on vous dit pour vous pour votre autre vous savez bien comment ça marche là c'est vraiment pour vous l'un ou l'autre ou les deux parce que voilà ce sont les énergies vous n'avez pas à avoir peur parce que tout est là c'est à dire vous tout est possible tout est là vous êtes protégé sur ce chemin vous êtes vraiment on tout est ouvert et vous pouvez y aller vous avez besoin de plus de passion là on vous annonce que la passion la créativité vous allez vraiment vous réouvrir à nouveau vous allez sans doute faire quelque chose qui va vous aider à guérir aussi là j'ai des personnes qui vont avoir les réponses peut-être qu'ils attendaient vous savez je vous dis souvent que pour avoir des réponses de vos guides il faut les demander si vous les demandez pas vous risquez pas d'avoir de réponse et là il ya ça il ya cette idée que vous avez sans doute peut-être fait des prières fait des vœux fait des choses comme ça peut-être des rituels pour certains mais voilà vous avez vraiment quelque chose de positif qui arrive ça va vous vous confirmer peut-être vous conforter dans ce que vous voulez faire dans votre chemin et ça amène aussi de la guérison cette sérénité trouver puisque chaque confirmation amène encore plus de sérénité de lâcher prise etc c'est un cercle vertueux et c'est ça marche comme ça sinon évidemment vous pouvez pas vous libérer et là on vous dit de ne pas laisser surtout votre passé revenir votre passé vous retenir que vous avez un nouveau chemin qui s'ouvre peut-être pour certains d'entre vous et que vous êtes protégé pour le faire et qu'il n'y a vraiment pas de pas de soucis n'ayez pas peur là c'est le changement c'est ce que vous dit cette nouvelle lune vous êtes vraiment dans deux du nouveau qui arrive de la nouveauté et c'est bon pour vous c'est vraiment du bon il ya bien la guérison qui est là et qui va participer à ça et donc vous voilà l'un va donner de la guérison et l'autre va donner de l'éclaircissement donc voilà les deux sont interconnectés et plus vous allez guérir plus vous allez ouvrir plus vous allez ouvrir plus vous allez guérir voilà quelque sorte je peux pas dire mieux mais c'est vraiment ça les personnes qui regardent la vidéo c'est qu'on en est quelle énergie il ya des gens qui récupèrent de la force beaucoup de force telle des lions les gens qui écoutent peut-être mieux aussi les messages les guides peut-être les choses et signes qui tombent autour d'eux c'est parce que t'es là ça on est là nous deux je pense qu'on est à 750 000 à nous deux c'est très drôle on aime bien je vous dis pas comment ça puce mais nous aimons bien c'est un sentiment sympa hein qu'est ce que tu en penses voilà ça libère en fait c'est vrai que le fait d'être ensemble dans la matière tout de suite là comme ça il y a beaucoup de choses qui sont qui sont arrivées et qui ont l'idée voilà vous avez compris ce que je dis non mais ça n'arrête pas à plus à l'heure si vous saviez depuis qu'elle est là toute manière c'est une cascade de signes de synchronicité de ouf mais ça c'est normal chose voilà ça fait ça comme ça voilà alors donc ah bah oui en effet c'est marrant rebondi sur ce qu'on a dit à l'heure là on a des personnes parmi vous qui peut-être se pose la question que ce qu'ils vivent là dans cet éveil dans ce dans leur intériorité nouvellement retrouvé c'est à dire cette vraie nature que vous avez et que vous montrez pas mais que là d'un coup qui vient se manifester à vous ce est-ce que c'est réel ou est-ce que ça l'est pas est ce que vous êtes qu'ils offraient parce que vous n'êtes pas enfin voilà là bon c'est des questions qu'on se pose tous rassurez vous mais je pense que du coup il ya des gens qui sont mis sur votre chemin tels ces guidances pour beaucoup d'entre vous je le sais puisque vous êtes venu me le dire mais aussi moi j'ai eu les mêmes avec d'autres personnes mais d'autres choses des lectures des formations peut-être pour certains qui sont venus vous apporter des confirmations et je le disais alors que ce que j'ai dit tout à l'heure des confirmations de confirmations de confirmations des tas de confirmations vous voyez des couches de confirmations qui viennent vous dire ben non vous n'êtes pas cinglé il ya quand même des choses qui se passent là dans en vous vous avez des trucs qui s'ouvrent et vous avez des libérations aussi qui se font et qui comme on a dit là vraiment vous vous expansez en quelque sorte parce que ça vous ouvre à des capacités ça vous ouvre aussi à une nouvelle vie un nouveau positionnel positionnement dans votre vie donc une meilleure façon de l'aborder vous êtes bien quoi voilà il ya une possibilité là un nombre de possibilités en face de vous qui vous fait sortir aussi du quotidien de votre conformisme peut-être et de cette zone de confort que vous avez que vous avez créé sans doute avec peut-être beaucoup de mal mais que parfois il faut lâcher vous savez s'enfermer dans une zone de confort ce n'est pas toujours la bonne idée quelque part le but est quand même de pouvoir expérimenter plein de choses des nouvelles choses des nouveaux sentiments des nouvelles émotions et de pouvoir aller voir autre chose quelque chose qui n'est pas qu'on ne connaît pas qu'on ne pas avoir peur de l'inconnu et de et tout ça finalement quand on s'ouvre à ce point on se compte que l'abondance est là dans chaque instant dans chaque moment vécu dans chaque expérience de ouf et que ce qui est est voilà vous acceptez tout ce qui vient c'est à dire que là vous voyez tout ce qui est en face de vous tout ce qui se pose là et vous l'acceptez ben oui c'est ça mais oui mais oui voilà et là l'illusion la réalité il n'y a plus de question il n'y a plus tout ça y en a plus voilà et c'est normal il ya une phase de doute et après une phase où il n'y a plus de doute vous êtes dans la foi complète de ce que vous vivez et de ce que vous expérimentez avec vous tout seul ou avec d'autres et avec tous les gens qui peuvent être autour de vous vos relations vous savez les faits miroirs vous voilà vous commencez à comprendre à quoi ça sert comment on travaille là dessus et plus vous avancez là dedans et plus l'abondance est là parce que ben lui vous êtes dans la gratitude de ce que vous vivez de ce que vous et tout ça ça peut entraîner que du bon évidemment et vous êtes vraiment là en deux au delà de l'extraordinaire même je dirais puisque vous vivez des choses très connectées et très très fortes on l'a vécu ce matin avec olivier vraiment c'est merci olivier merci à toi de nous avoir fait vivre ça c'était vraiment magnifique et avec d'autres j'ai d'autres olivier aussi j'ai que des oliviers en ce moment non mais bon voilà vous avez la possibilité là vraiment de vous lâcher de tête vous même et de pouvoir vous reconnecter à cette âme qui à l'intérieur de vous et qui demande que ça de s'exprimer et de pouvoir enfin faire ce qu'elle est venue faire ce qu'elle est censé faire aussi parce que bon elle a un taf hein je vous le rappelle elle a quand même du taf à faire cette âme imaginez si elle le fit 50 ans ou 80 ans ben ça sera pas pareil hein bon je sais bien qu'on vit vieux maintenant oui non mais bon j'ai eu plein de vie où je suis morte à 15 ans à 20 ans à 25 ans donc ben c'était pas pareil on avait moins de temps là on a du temps là on va pouvoir oeuvrer n'est ce pas nous faisons déjà ça en fait nous oeuvrons de façon commune et tous ensemble tous les gens qui sont connectés qui savent là ceux qui m'écoutent je citerai personne sinon je vais en oublier alors je veux pas vous vexer donc c'est voilà on va pas faire ça mais tous les gens se reconnaîtront et voilà et vous savez on est tous connectés on a on s'est tous retrouvés pour une raison précise et que maintenant je dis ça et j'ai l'éveil qui sort ouah trop cool bon mais là ça y est je suis la vraie bouteille de champagne aujourd'hui c'est entendu je le sens je suis zébulon vous connaissez zébulon vous savez c'est le gars sur le ressort là qui est l'ouuuu mais c'est moi aujourd'hui c'est moi ça va aller et j'ai médité avant qu'ils sont arrêtés ça va aller et bien c'est parce que là j'ai j'ai michael là qui est dans mon dos en fait si vous savez depuis tout à l'heure je le sens il est aaaah j'ai mes ailes là qui qui sont ouverts mais là justement je suis aaaah comme ça excusez moi je suis désolé oh là je viens d'avoir monté je vais me calmer ça va aller ça ça fait ça traduit la bonne humeur ah oui carrément non alors là ça monte là je ne dis pas ça y est allez c'est fait c'est bon ça y est au centre toi allez les messages pour les personnes qui regardent la vidéo je vous dis pas j'ai chaud je suis plus je suis tout rouge vous voyez pas mais je suis tout rouge je le sens ça il y a un gros chakra corona qui vient de faire un pouf mort de rien vous allez être mort de rien quand je vais vous dire la première carte qui est sortie c'est écrit repos bon je dors après bah non on peut pas on a invité on a des invités ce soir je peux pas je peux pas se reposer on se reposera demain non c'est bien oh trop bien ben oui ben oui ben voilà je suis allé méditer ouais alors ce qu'on vous demande là pour les personnes qui écoutent c'est de vraiment trouver cet espace en vous pour aller vous reconnecter à votre force intérieure à votre paix intérieure c'est à dire moi je vous parle souvent je sais de l'espace sacré pour les flammes jumelles etc mais il ya aussi l'espace privé celui que vous avez vous même qui est sacré aussi évidemment mais qui est un sanctuaire en tout cas moi je l'appelle comme ça votre sanctuaire intérieur qui vous permet de vous reconnecter directement à votre âme et après mais à vos guides à tout ce que vous avez besoin de savoir votre guide intérieur mais aussi votre guide spirituel s'il est là et s'il peut être en contact avec vous et si vous souhaitez parce qu'il va pas venir vous embêter si vous voulez pas bon nos guides défunts ils viennent même quand on veut pas ça c'est autre chose ils ont le droit bon c'est tout c'est comme ça mais ils sont là pour ça aussi c'est à dire pour venir nous taper un peu sur la tête quand on fait des bêtises quand on fait pas ce qu'il faut ça c'est marrant mais bon le jour où vous captez vraiment là il vous arrive de vous taper sur la tête et ils vous écoutent et vous disent et vous parle parce que là c'est écrit tendez l'oreille repos tendez l'oreille et écoutez je vais j'avais jamais vu la place oh putain il va vraiment falloir que j'aille me promener après je crois je vais y arriver je vous jure je vais y arriver donc de retrouver un grand équilibre en vous ça cette connexion à l'intérieur de vous quand vous méditez quand vous trouvez une activité qui vous qui vous les extraits du temps la créativité je vous le dis assez j'arrête pas de vous le dire j'ai l'impression de vous le dire tout le temps je radote un peu non enfin bon c'est pas grave et ça tout ça ça vous amène un calme à l'intérieur de vous ce qui fait que ça change tout vous n'êtes plus dépassé par les événements vous n'êtes plus dépassé par tout ce qui vous arrive dans votre vie à l'extérieur qui vient taper évidemment et qui parfois vous submerge ça je comprends bien mais quand on a cet espace en nous qui est ouvert et qui est qui s'agrandit parce qu'on s'expansent en plus on n'a pas l'impression mais il ya plein de place à l'intérieur et on croit que non mais si si vous saviez à quel point c'est même incroyable et vous pouvez même après accéder à toutes sortes de dimensions et ça quand vous avez cet aspect là je vous parle souvent de l'océan vous savez quand vous êtes au fond de l'océan et que les tempêtes à la surface ne vous atteignent plus mais c'est que vous avez atteint cet échantuaire et cette paix intérieure cette harmonie parfois le souci qu'on a c'est que vraiment il ya des personnes autour de nous qui ne veulent pas qu'on change qu'ils ne veulent pas qu'on qu'ils sont tellement étonnés non t'as vraiment changé qu'ils ne veulent pas ça et qui vous vous empêche de libérer même quand vous souhaitez vraiment et qui vont tout faire pour que vous ne fassiez pas et là par contre et bien on a une personne des personnes là je vois en plus un set qui vont réussir à se libérer parce qu'ils ont retrouvé ce calme en eux cette paix et ça va faire comme je disais tout à l'heure boule de neige si vous renaissez de ces cendres là vous allez pouvoir accéder encore plus de paix parce que quand on renaît de morceaux de vie qu'on a vécu qui sont embêtants traumatisant tout ce que vous voulez vous avez une résilience en vous qui est incroyable et qui tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort alors moi si je suis convaincu complètement par ça pas le cas tout le monde je sais qu'il ya des gens que c'est pas le cas mais vraiment tant que vous restez dans votre statut de victime vous pensez pas ça ça c'est certain là vous pensez que tout ce qui arrive de l'extérieur est mauvais sauf que non tout ce qui arrive de l'extérieur vient nous faire travailler et vient vous rendre plus fort la seule chose c'est qu'en effet il faut sortir de ce fauteuil de victimes pour y accéder et s'écouter soit pas son ego écouter son âme à l'intérieur de soi et là quand vous accédez à ça et bien vous vous aimez là vraiment vous avez votre coeur qui est ouvert et vous vous aimez inconditionnellement et vous vous rendez compte que vous êtes aimé inconditionnellement par sans doute une partie de votre entourage par vos enfants déjà et sans doute par vous guide ça il n'y a pas de souci mais vous avez aussi cette dimension là personnellement je sais que ma première reconnexion au guide a été un moment d'amour inconditionnel incroyable et ben Samène et moi on ressent en soin quand on se connecte comme ça à cette énergie divine on ressent cet amour inconditionnel qu'on fait passer du coup dans la personne puisque on est le canal mais c'est incroyable parce que nous on en profite aussi en plus du coup c'est trop bien et bon dans le cadre des flammes jumelles c'est un petit peu différent puisque on a parfois l'âme de la flamme jumelle qui est là qu'elle soit défunte ou pas d'ailleurs on a cette partie d'âme qui travaille avec nous pour aider l'autre et cet amour inconditionnel là est là aussi donc vous êtes aimé même si dans la matière ça ne se voit pas même si dans la matière il n'y a rien que vous avez la sensation que rien n'avance c'est pas le cas dans l'énergie éthique et dans le spirituel en tout cas dans le corps de l'âme ça ça fonctionne et ça travaille voilà oh pas dit que moi c'est parfois oui je suis pas là c'est moi mais je suis pas là voilà merci Isabelle allez alors qu'est ce que le duo qui va rouler du haut qui nous regarde traversent là actuellement dans cette énergie de nouvelle lune qu'est ce qu'ils vivent qu'est ce qu'ils ont vécu une seule merci si tu veux qu'elle ressorte tu les fais ressortir du calme c'est fini oui une seule j'ai dit excusez moi je me bats avec mon guide ah non mes filles ça tout le temps il ya des trucs à dire alors voilà si c'est mon guide parce que là je suis pas certaine en fait je dois vous avouer je pense qu'il y en a de la visite là aujourd'hui mais c'est pas grave c'est très bien merci tu es bienvenue une seule je prends qu'une à chaque fois je te préviens voilà Isabelle revient pas je suis mort de rire aussi vraiment parce que là oui bah oui on a bien compris oui c'est celle là que tu voulais ça va aller je vous jure ça va aller on va y arriver voilà celle là je veux dire allez bon bah oui on est dans l'amour de soi les personnes qui nous écoutent qui sont en train de de vivre des choses là sont vraiment en train de travailler sur l'amour de soi donc évidemment j'en parle beaucoup vous le savez mais c'est poussé vous êtes poussé à le faire parce que il y a eu une grande non c'est dans l'autre sens pardon je suis désolée je prends le message à l'envers vous êtes appelé à croître d'accord votre âme elle est là aussi pour croître pour évoluer donc vous êtes dans une croissance d'accord et là et bien vous faisiez pas mais là vous êtes obligé de le faire c'est votre chemin vous avez vraiment cette idée d'avoir libéré peut-être beaucoup de karma là j'ai cette idée de ce chemin là qui qui se présentait peut-être pas forcément très très lumineux au départ qui vous semblait peut-être même un peu bizarre pour certains et c'est très voilà il ya bien du karmique ça veut dire que c'était écrit aussi que vous deviez passer par là pour obtenir ça et que le but est de lâcher prise aussi là dessus que excusez moi mais je suis putain c'est pas possible doucement excusez moi il essaye de communiquer mais il est un peu maladroit donc il est un petit peu en buteur là calme toi doucement excusez moi j'ai mon chakra du coeur qui est un peu allez tu m'aides ok mais tu fais autrement donc ce chemin qui semblait peut-être un peu tortueux même pour certains qui semblait vraiment peut-être difficile ou même trop difficile et de se dire ben non je veux pas ce chemin là moi j'en fais un autre ben non c'était celui là quoi donc on vous pousse et on vous a poussé aussi à libérer cette résistance que vous pouviez avoir à lâcher prise sur ce contrôle peut-être de ce chemin vous pensez contrôler d'ailleurs mais il ya une idée de lâcher prise de laisser l'univers travailler de laisser vos guides faire ce qu'ils ont à faire même si en effet ça peut être très frustrant très parce que vous n'avez pas de messages de signes de tout ce que vous voulez laisser faire voilà lâcher prise faites ce que vous avez à faire lâcher lâcher vraiment et vous allez du coup accéder à aussi à une plus grande cet amour de soi il demande à ce que vos limites soient posées puisque quand on s'aime pas assez on est énormément dans le sacrifice énormément dans le sauveur dont je dois faire je sais c'est obligé faut que je fasse comme ça voilà on arrête faut poser ses limites on a on commence par se respecter soi-même vous savez c'est très bizarre mais je pense que quand on a pris plein de claques à un moment on se respecte donc la limite bouge un peu et puis au fur et à mesure qu'on fait ça on se rend compte ben non qu'on perd pas vraiment les gens qu'on perd les mauvais mais ça c'est pas grave qu'on perd et qu'on perd pas les bons voilà que les bons qu'on prenne et qui reste là qu'on en a des nouveaux qui arrivent et la limite on la pousse un peu plus et là on arrive dans l'amour de soi ce moment là on arrive dans la paix et on est surtout reconnecter comme je venais de vous dire à votre âme et donc à votre puissance intérieure parce que la force la paix intérieure c'est une première étape et ensuite il faut se reconnecter à son chakra sacré et là à son sa puissance intérieure vous êtes tous bien plus puissants que vous ne l'imaginez et que vous ne l'envisagez même parce que vous êtes formaté voilà ce chemin que vous avez essayé de prendre et qui n'était pas le bon vraiment et là vous allez ouvrir tout ça c'est à dire cette croissance va arriver le changement n'est ce pas et tout ça va bouger va vraiment se faire vous avez gagné en force c'est vrai mais vous allez gagner vraiment aussi en résistance mais par rapport à tout ce qui est négatif autour de vous on parlait tout à l'heure de libération de lien et là on est là dedans c'est d'ailleurs vous allez vraiment y arriver et il faut avoir confiance si vous devez le faire vous ferez quand on doit se libérer à un moment vous savez que ce soit avec des manipulateurs manipulatrices voilà des liens toxiques tout ce que vous voulez quand il n'y a plus de victimes il n'y a plus de bourreaux donc ça veut dire que quand vous en avez marre quand c'est stop quand vous en avez pris assez dans la tronche vous dites stop vous dites non vous faites aider s'il faut parce qu'évidemment parfois faut se faire aider pour partir pour il ya plein de façons mais dès le moment où vous avez dit stop c'est la fin ça s'arrête alors évidemment si on n'a pas un stop et un un nom assez solide on peut revenir en arrière le pervers narcissique ou la perverse narcissique fera tout pour vous conserver si vous avez encore de l'énergie parce que évidemment c'est ça son taf c'est de venir vous bouffer votre énergie si vous n'en avez pas assez déjà vous elle va vous laisser sur le côté et trouver une autre pro si elle en en cause si vous en avez encore et dans le cas des flammes jumelles vous savez très bien vous en avez bien plus que votre pervers narcissique vous serez une source intarissable donc ça n'arrêtera jamais donc il ya un moment il faut dire stop et là mais c'est le cas là vous allez travailler là dessus c'est un truc de fou même un là je suis mort de rire de ce tirage incroyable incroyable ce sera le titre je pense mais l'amour de soi ça nous sauve c'est but si on s'est fait dès le départ tu ne serais pas embêté mais on n'apprendrait rien c'est ça on travaille rien moins sur soi voilà allez quel autre message donc là c'est la médecine chamanique donc quel autre message vous auriez à nous donner le guide c'est qu'est ce qu'il faudrait travailler justement pour accéder à cet espace de paix de croissance et de puissance intérieure ils sont à fond alors on va se calmer on va calmer vous profitez c'est vraiment trop fort allez poussez vous un peu ah on me rappelle l'époque où il me tapait sur la tête non mon chakra du coeur est déjà pris là calmez vous mais non j'ai l'impression qu'on pousse de l'aide comme ça ben je sais j'essaye de le remettre j'essaie de remettre qu'il faut oh merci lisa oh la vache ça m'a apaisé tout de suite lisa vient de poser sa main sur mon chakra du coeur oh merci à tous oh la vache on arrête de se bousculer dans mon chakra du coeur déjà les gars là on se calme allez quel message il y a quelqu'un qui a trop de trucs à dire là on a bien compris bon ben on a la carte de la bonde ça veut sortir je vous jure c'est un type de fou il y a une énergie je dis ça et c'est la carte du fou qui sort je suis morte de rire bon ben vous savez maintenant de toute manière que ça fait ça tout le temps c'est pas ça sert à rien alors donc donc là notre chaman ce qui dit c'est que vous avez vous allez avoir beaucoup 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 d'abondance qui vont arriver dès le moment où vous allez accepter le défi de votre âme c'est à dire le défi de dépasser vos blocages de dépasser vos tout ce qui peut vous embêter mais aussi tout ce qui vous retient c'est à dire que là il faut nettoyer là j'ai vraiment l'idée les cloches c'est vraiment l'outil chamanique de purification et de protection par excellence il y a le tambour évidemment mais le tambour sert aussi à voyager là les cloches c'est vraiment pour faire peur aux esprits pour libérer nettoyer enfin etc c'est vraiment un outil de purification et c'est ce qu'on vous demande de purifier le chemin quoi quelque part et le lien je vous le dis combien de fois voilà je n'ai pas l'eux dit mais il y a une idée de vraiment de libération de purification de ce lien de continuer à nettoyer et vraiment on commence par l'abondance donc ça veut dire que là l'abondance est là de toute manière mais vous devez continuer à le faire pour ceux qui sont ensemble par exemple que ceux qui se retrouvent là ou qui il y aura toujours des choses à libérer sur ce chemin même quand vous êtes en réunion parce que il ya la fin du chemin en quelque sorte elle est faite à deux pour accéder à cet amour inconditionnel qui doit être manifesté dans la matière donc ça se fait pas non plus comme ça l'air de rien ça c'est dans les bouquins ou dans les contes de fées on n'est pas dans un conte de fées on est dans un parcours de flammes jumelles donc il ya un moment on se réveille et on fait son taf et on arrête de croire que les choses vont être arrivés parce que vous serez en réunion c'est pas du tout ça et je peux vous dire que ceux qui vivent ensemble là et n'hésitez pas à nous dire à nous mettre un commentaire parce que honnêtement c'est pas si simple la seule chose c'est que si vous êtes vraiment sorti de l'égo que vous avez pris conscience de plein de choses vous communiquez mieux vous voilà il ya plein de choses qui vont mieux et du coup vous avancez de concert et vous libérez ce qui a libéré mais quand vous n'en êtes pas là évidemment mais déjà la réunion ne sera pas et vous serez dans la danse des flammes encore dans les défis dans les à lui dans les tests enfin tout ça on vous demande aussi du coup d'être réellement dans votre incarnation pour le chaman le monde du milieu c'est le monde où on est on est là on est incarné que la 6 si vous faites tout ça en fait ce ce monde va être va s'illuminer puisque vous allez être vraiment dans votre incarnation donc dans votre choix d'âme dans votre contrat dame et en faisant ça vous allez vraiment être ben guidé vous allez avoir beaucoup de force beaucoup de oui il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'illuminer devant vous quoi il ya vraiment cette idée je montre cette carte avec le cheval pour ceux qui auraient un animal totem qui seraient le cheval cheval blanc pour moi je on peut mettre mais la licorne je vois pas la corde mais là je la vois quand même donc je vous le dis voilà moi je voyais la licorne mais mais voilà bon c'est pas le cas mais les chamanes pas le licorne mais c'est pas grave mais on en rajoute on aime bien on aime bien la licorne puis vous savez il a porté de la licorne c'est quelque chose de d'assez fabuleux tout ça va vous apporter vraiment beaucoup de joie beaucoup de vous allez peut-être vous reconnecter à vous à vos vies aquatiques on en a quelques unes quand même il ya des gens parmi vous qu'ont peut-être été sirènes mais rien qu'attelante quand même puisqu'on a quand même cette connexion avec l'eau avec la mer il ya bien cette idée quand même là de peut-être que certains d'entre vous ont un animal totem sous marin aussi moi c'est le cas j'en ai plusieurs même mais voilà certains devraient peut-être aller voir un peu quel est leur animal totem en ce moment parce que ils ont tous il y en a un qui est là tout le temps vous savez bon voilà il y en a qui sont temporaires qui viennent vous voir et vous juste vous apportez des messages et puis certains viennent vous emmener ailleurs dans d'autres choses donc des petits dragons sous-marins que j'aime beaucoup et une raie menta qui est magnifique mais voilà vous avez ça cette connexion parfois avec les éléments donc là c'est l'eau et le dauphin mais le dauphin c'est la joie voilà la communauté il ya plein plein de choses mais là il ya vraiment un nouveau départ qui se fait et sans peur il faut qu'elle soit sans peur pour qu'il y ait l'abondance il ya bien cette idée aussi je crevait peut-être remettre un petit tu veux bien prendre l'encens qui est là bas juste pour dans le tiroir là bas juste pour que je remette un petit peu d'encens là Bon oui, il y a bien des libérations karmiques qui ont été faites, c'est clair. Énorme même. Vous avez même été très guidé pour le faire d'ailleurs. Sans doute qu'on vous a emmené le faire. On a une petite couche. Ils sont trop bons. En plus, c'est Isabelle qui me l'a amené. L'ensemble des sept archanges. Elle est marrante, non ? Non, moi je peux. Voilà, c'est parti. Allez, les messages pour les personnes qui ont terminé la vidéo. Ça continue. Bon, ben voilà. Il y a des messages pour les flammes jumelles. Je ne suis pas de rire, mais on est vraiment là-dedans. Petite aparté. Bon, et avec deux capacités qui ressortent en plus. Donc, très, très marrant. Alors, parmi vous, là c'est un message pour les flammes jumelles. Donc, même ceux qui ne le sont pas, il n'y a pas de soucis. N'hésitez pas, vous pouvez prendre des trucs peut-être. Mais pour ceux qui savent qu'ils le sont, évidemment, c'est pour vous. Donc là, il y a bien une reconnexion avec des capacités que vous avez en vous. Vous êtes dans un éveil qui est lié à ça. Vous vous rendez compte que vous avez par exemple la claire connaissance. Là, c'est quand vous savez des trucs et vous ne savez pas d'où ça sort. Vous ne les avez pas appris. Et vous les savez, c'est dans votre banque de données. Votre inconscient est très, très actif et votre âme aussi. Et ça remonte, voilà, quand vous en avez besoin. Donc, c'est direct. Vous avez également la claire sentience. Donc, la claire sentience, c'est les clairs ressentis. Donc, c'est les ressentis que vous ressentez qui ne sont pas forcément à vous. Ils ne sont pas dans votre... Enfin, c'est dans votre corps, mais ce n'est pas les vôtres. Ça, ça arrive beaucoup. Moi, c'est un peu comme ça que je bosse. Ils empattent ont ça beaucoup. Donc, voilà, ils commencent par ça d'ailleurs. Et après, ils vont sur d'autres trucs. Donc, voilà, vous avez ces capacités qui sont là, qui arrivent. Peut-être sur lesquelles vous n'avez pas réussi à mettre de mots ou de noms. Vous ne savez pas, vous cherchez. Et puis, ce lien avec la femme jumelle, là, peut-être qui vient d'arriver, qui vous a explosé en pleine figure. Ça peut arriver aussi. Bon, voilà, c'est surprenant. Mais vous avez quelque chose là qui est en pleine expansion, renaissance. Ça vous semble, en effet, peut-être un peu compliqué. Là, il y a des équilibres. Ça a provoqué des choses difficiles. Mais ça a travaillé, ça a nettoyé des choses aussi. Donc, vous avez pris conscience qu'en effet, ce lien était indispensable, était spirituel, était aussi un lien de travail. C'est-à-dire un lien qui vous fait travailler l'un par rapport à l'autre, mais aussi chacun de son côté. Ça vous fait sortir de la dualité, puisque c'est le but, c'est de vous rééquilibrer, d'inclure en fait chaque dimension duale, c'est-à-dire le bien, le mal, le jour, la nuit. Voilà, tout est là. Tout est accepté, ce qui est, vous savez, c'est ça. C'est ne pas prendre juste un bout, on prend tout, on inclut tout. Et oui, tout a le droit, tout le vide, le plein, tout a le droit d'être là. Et c'est très bien. Et bon, je sais, c'est une notion très taoïste, mais moi, ça me parle énormément. Et donc, c'est vraiment très... Le but est réellement de comprendre que tout a sa place. L'ombre, la lumière. Et s'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'ombre. Et s'il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait pas de lumière. Voilà, les deux sont tout à fait interconnectés. Et quand on est dans un monde duel, je vous parlais du monde du milieu tout à l'heure, eh bien, vous vivez ça. De toute manière, que vous le souhaitiez ou non, vous le vivez. Donc, il y a aussi cette idée de comprendre ça, que vous ne pouvez pas avoir que la lumière et ni que l'ombre. Voilà, il y a les deux. Ça fait partie du taf aussi, quand on est fin du mail, de comprendre ça. D'être... Et d'être peut-être... Voilà, vous avez peut-être choisi l'ombre. Je ne vous le souhaite pas. Bon, la vie d'après, elle sera peut-être mieux. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas gentil, ce que j'ai dit. Ce n'est pas grave. Excusez-moi. Mais... Non, je dis ça, vous savez, j'ai eu des vies dans l'ombre aussi. Rassurez-vous, je ne juge pas. Mais je ne les ai pas aimées. Donc, évidemment, logique. Le but est quand même qu'il y ait quand même un peu plus de lumière. C'était juste ça, ce que je voulais dire. Je me reprends, vous avez vu. Je me fais crier après. Je ne vous dis pas. Là, c'est... On me tire sur les cheveux, là. Je suis morte de rire. Il a de calmer, oui. Oh, putain. Mord de rire. Aide-moi à tirer les cartes, au lieu de me tirer sur les cheveux. Attention. Ce sera mieux. Attention quand tu veux les balles. Oui, non, mais justement. Doucement. Je n'ai pas dit que tu les envoies partout. Allez. On y va. Bon, quel message pour les gens qui regardent la vidéo. Je prends que c'est de là. Ça t'apprendra. Allez, on recommence. Il faut bien que ça prenne. Allez, encore un. Non, ça sera bon. Ouais, ça va. OK. Merci. Il est déchaîné. Je vous jure, c'est un truc de fou. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je suis morte de rire. Il fait rire en plus. C'est un truc de fou. Je suis désolée. Il y a trop de joie à l'intérieur de moi. Il faut que ça sorte. Je ne sais pas ce qu'il y a. Là, il y a vraiment un truc. Alors, je vais y arriver. Je vous promets. Je vais y arriver au bout, d'abord. Donc, là, ce qu'on vous dit, en fait, d'ailleurs, ça correspond tout à fait à notre nouvelle lune, de ce changement qui arrive, c'est d'essayer de créer ce qui vous tient à cœur. C'est-à-dire, c'est vos rêves, quoi. C'est vraiment lié à qu'est-ce que j'ai jamais osé mettre dans la matière, qu'est-ce que j'ai jamais osé rêver pour faire ma vie, pour construire ma vie. Je suis restée dans des schémas. J'ai fait les études qu'on a voulu que je fasse, etc. Là, maintenant, je veux faire des choses qui sont connectées très fort à mes rêves. Voilà, je veux faire mes rêves. Je veux mettre mes rêves dans la matérialité. Et là, c'est le cas. C'est ce qu'on vous dit. On vous pousse à faire ça. On vous dit aussi que pour mettre ses rêves dans la matérialité, eh bien, il faut purifier des choses. Il faut essayer de se soigner, peut-être. Essayer de régler les problèmes qu'il peut y avoir, qui pourraient empêcher que ses rêves se mettent dans la matière. C'est vraiment comme si on allait élaguer le chemin, là, pour que tout puisse bien aller. Aussi, avoir un mental clair et positif, c'est-à-dire de pouvoir vraiment mettre ses pensées en action. Et pour faire ça, eh bien, il faut que ce soit fluide. Il faut que ce soit net, clair. Enfin, voilà, il faut que vous ayez une pensée. Pas 60 000 pensées dans votre tête, comme on a la plupart du temps. Mais beaucoup moins. Il faut que ce ne soit pas confus. Et donc, voilà, la méditation, vous savez, c'est mon truc. Et donc, hop, on apaise les mentales et on clarifie tout ça. Et on crée, du coup. On crée, on fait des projets, on crée des choses. On est à fond et ça va tout seul. Vous savez, c'est quand la réflexion est tellement claire, tellement limpide que tout se déroule tout seul. Et ensuite, eh bien, on se laisse porter. On se laisse porter par ce qui vient. On a fait les choses. On a mis les choses en place. Après, les choses se font. Voilà. L'expérimentation, je vous le disais. Eh bien, voilà. Vous vous laissez porter. Vous faites. Et là, d'un coup, eh bien, vous avez une grande guérison derrière ça. Parce que vous avez osé faire des choses que vous aimez. Vous avez osé mettre dans la matière vos rêves. C'est-à-dire, ben voilà, vos rêves, c'est intime. C'est à l'intérieur de vous. C'est quelque chose de très... Voilà. Et vous osez le faire. Vous osez le montrer. Vous osez faire tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui vous guérit, quoi. Il n'y a pas photo. Quand vous osez être vous-même aligné et tout mettre dans la matière, vous êtes aligné et vous êtes gérés. Amen. Amen, dit Isabelle. Je suis en train. Moi, je ne dis pas amen. C'est un truc de fou. C'est pas fait dire. C'est pas bien. Oui, c'est ça. Oh, là-bas, je suis... C'est de moi, c'est de... Je suis vraiment secouée, là. Je veux vous dire que... J'adore, mais je suis secouée. Bon. Qu'est-ce qui se passe encore dans vos vies antérieures, éventuellement, qui pourraient être à libérer ? Pas vous bloquer. Moi, je n'utilise plus ce mot-là, même quand je vais en régression. Mais qu'est-ce que j'ai à libérer aujourd'hui ? Des fois, c'est drôle. Des petits bouts que je n'avais pas vus. Des moments où j'étais morte aussi, ce qui est drôle. Vous imaginez ? Je vais libérer l'autre alors que moi, j'étais morte. Morte de rire. Voilà. C'est mon taf, a priori. Donc, c'est assez marrant. Je vois des suites de vies que je n'avais pas vues, du coup, puisque je n'étais pas là. C'est encore plus drôle. On m'autorise. On m'autorise, voilà. On me pousse à aller faire ça, quand même. Vous vous redoutez. Si on m'autorise à le faire, évidemment, je ne vais pas toute seule quand j'y vais, c'est clair. Allez. Quelles vies intérieures peuvent encore être à libérer pour les personnes qui regardent la vidéo ? Alors, j'aime bien, elle sort de sa ville qui ne va pas retourner. Ah, lui. Le feu. Ce matin, on avait le feu. C'est bon, ça, je suis le lendemain. La seule qui est retournée, c'est le feu. Incroyable. Alors, on va faire le lendemain, hein. Voilà. Alors, j'ai le truand et la justice qui sont sortis juste à côté. Bon, de rire. Vous avez peut-être été les deux ou vous vous êtes fait attraper. Voilà. Alors, là, ce que je vois, c'est que j'ai des personnes parmi vous qui ont eu des vies où elles ont eu soit un accident, soit, du coup, un handicap, peut-être à la suite de cet accident, qui les ont fait travailler sur la dépendance, sur l'autonomie, sans doute, sur vraiment le fait de se reconstruire, que ce soit physiquement ou mentalement, en tout cas, ou psychologiquement, de dépasser ce handicap pour survivre et vivre à nouveau. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a eu quand même des chamanes et des guérisseurs qui ont accompagné ça. Vous n'avez pas été seul pour le faire, mais votre âme, elle avait choisi et donc elle a eu aussi de l'aide à côté pour pouvoir vraiment sortir de ça ou en tout cas en être grandi. Il y a aussi, donc peut-être, ça a pu se passer en Russie, je vois ça, mais pas forcément. Ça peut être une vie à part qui s'est passée en Russie et où vous avez été. Là, je vois la mafia russe, je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Où il y a peut-être eu quelque chose lié à du banditisme, à des truands, mais ça peut aussi dater d'il y a longtemps. La mafia russe, c'est vieux. Même, ça ne s'appelait pas comme ça, forcément. Mais bon, voilà, depuis la révolution russe, de toute manière, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses et même avant. Mais il y a bien cette idée en Russie. Voilà, ça s'était passé en Russie. Là, j'ai quand même le truand et la justice juste à côté. Donc, il y a quand même cette idée qu'il y a des vies où vous avez peut-être été dans l'ombre, comme je disais tout à l'heure, et vous avez peut-être été attrapé, où il y a peut-être eu une justice, mais peut-être aussi de l'injustice, parce que juste après, j'ai la sorcière quand même qui se fait voler. Voilà. Vous avez eu des vies traumatisées, c'est-à-dire quand il y a la justice avec les truands, vous pouvez avoir aussi des pendaisons, moi, j'ai eu les bagnes, j'ai vu des bagnes, j'ai vu quelqu'un mourir à Cayenne. Donc, voilà, il y a des choses comme ça où vous pouvez vraiment... Vous avez été puni, en fait. Alors, que ce soit justifié ou non, ça, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, il y a eu des punitions, des sanctions, et où il y a eu des purifications, du coup. Mais ça, après, à voir dans quel contexte. C'est toujours pareil, les vies antérieures sont parfois compliquées, selon les époques, les périodes. Et il faut comprendre, articuler tout ça. Alors, il y a des personnes parmi vous, là, peut-être, qui sont enseignants ou savants, et qui ont vécu ça, ou qui ont eu, du coup, des vies comme ça, où ils ont été dans la transmission du savoir. Donc, c'est drôle. Clin d'œil, il m'entraie. Je suis désolée, je ne peux pas m'empêcher. Donc, la transmission, en tout cas, des connaissances, des connaissances scientifiques, etc., qui permettent quand même aussi, dans notre mental, dans notre intellect, de pouvoir comprendre tout ce qu'on a à conscientiser, parce que n'oubliez pas qu'on s'en sert. La seule chose, c'est que notre mental doit être clair, pur, doit être vraiment libéré de l'ego, pour réussir à le faire correctement. En tout cas, lui, il nous sert à ça. Ok. Bon. Ouais, on dirait. Alors, on va s'attarder quelques minutes sur une relation, peut-être, ou les relations que vous avez. Ouais, ben, on a des nuits noires de l'âme, là, hein. À fond. Donc, a priori, on a des gens parmi vous, ou votre autre, qui vit une nuit noire de l'âme. Euh, il s'est guidé, je suis guidé. Oh, je suis mort de rien. Je vais regarder. Il s'est guidé, je suis guidé. Voilà. Donc, ben, a priori, voilà, c'est écrit comme ça. Mais ça va être, c'est génial. Ça va vraiment aboutir à quelque chose de complètement ouf, comme beaucoup de nuits noires de l'âme, hein. Donc, si on n'en a pas conscience sur le coup. Alors, on a des personnes parmi vous qui ont beaucoup travaillé sur leurs émotions, sur leurs ressentis, qui se sont mis à comprendre ou à ressentir des choses, en tout cas, peut-être plus facilement en eux-mêmes, et qui ont réussi à, peut-être, identifier ces émotions, à savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qu'elles viennent me dire, ces émotions-là. Et ça vous a donné... Vous avez été guidé pour ça, c'est clair. Vous avez été vraiment inspiré pour trouver, peut-être, les personnes pour vous aider à le faire. Et ça entraîne beaucoup de changements. Ça vous a fait travailler, évidemment, sur d'autres domaines de votre vie. Ça a vraiment entraîné de nombreux changements parce que vous ne vous positionnez plus du tout de la même façon. Et de bons changements. Oui, de bons changements. Très bons changements. Vous avez été initié, en quelque sorte, à peut-être plus de spiritualité, plus de... Ben, avec votre âme, voilà, il y a bien cette reconnexion. Et là, j'ai, du coup, des gens qui ont réussi, grâce à ça, à cette connexion, à se libérer d'un attachement, à se libérer de personnes mais pas très saines pour elles et à sortir d'un sacrifice très important. Il y a un détachement, là, très important de mensonges autour de vous, d'intrigues, de... C'est réellement prendre conscience que le lien que vous pouviez avoir autour de vous qui vous semblait bien, sûrement, mais pour lequel vous vous sacrifiez, était, en fait, emprunt de... de manipulation, de... Et, en fait, la personne que vous pensiez et qui vous aimait était complètement détachée de vous, en fait. Elle n'était pas... Elle n'était pas réellement dans un... Oui, elle n'était pas dans l'amour, quoi. Elle n'était vraiment pas dans l'amour. Elle était dans l'attachement, ce qui veut dire qu'elle vous considérait peut-être comme... Pardon, je suis désolée, je viens d'avoir une claque. Ça va revenir. En fait, on vous considérait peut-être comme le fournisseur d'énergie, d'argent. Il y avait vraiment cette idée de... Profitez de vous parce qu'il y a vraiment la carte du sacrifice qui est juste là. Donc, c'est vraiment quelque chose où vous avez réussi, là, grâce à tout ce travail, grâce à ce changement, cette reconnexion à vos émotions, à entendre peut-être enfin ce que vous disaient vos émotions par rapport à ça, par rapport à ce lien, le corps que vous aviez qui vous disait mais attends, tu ne te rends pas compte à quel point c'est lourd, à quel point je... Voilà, je suis faible, je perds mon énergie, je suis complètement déconnectée, plein de trucs. C'est tellement confus dans ma tête. Et là, voilà, là, il y a cette idée de détachement qui est là vraiment, qui est de reconnexion, là, avec sa vie, avec sa... De prendre soin de soi, d'être à nouveau alignée, parce qu'il y a bien quand même cette idée, l'arbre de vie, je finis par l'arbre de vie, donc c'est vraiment une renaissance pour cette personne dès le moment où elle a réussi à se détacher de ça. Bon, j'ai quand même le détachement autour, j'ai deux cartes, où il y a deux couteaux dessus, je vous dis, c'est quand même fric. On coupe, ça c'est sûr, mais on vous a coupé aussi, on vous a vraiment déchiré. Il y a vraiment cette idée de prendre conscience de ça et d'en sortir. Et j'ai aussi une figure de femme, je vous le dis, donc il y a quand même une femme qui est là-dedans, soit qu'elle vous a permis de voir, soit que vous vous libérez de cette femme, il y a vraiment cette idée. Donc c'est quand même puissant. L'évolution, elle arrive parce que vous avez vraiment pris le temps de vous reconnecter avec vous-même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est vraiment, ça a permis de libérer des choses, libérer des liens, libérer des... Mais quelque chose de pas cool, parce que les intrigues, c'est quand même pas une carte vraiment sympa dans l'oracle bleu. Enfin voilà, vous avez des gens qui vous ont menti, qui vous ont manipulé, qui ont essayé de... de profiter. Là je le vois comme ça, parce qu'il y avait le sacrifice avant, donc c'est... Voilà, on a profité de vous, de votre énergie, de votre implication, de votre investissement. Voilà, on a profité de ça. Bon, on va rigoler un peu plus, parce que là c'était pas drôle. L'oracle des roses, n'est-ce pas ? Bon, la Kundalini à fond. Alors là, putain, on n'en sort plus. Je sais qu'il y a parmi vous, il y en a qui comprennent ce que je dis. Là, il n'y a pas photo. C'est une folie, en ce moment. En même temps, c'est ce que je viens de ressentir, tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça. Même si c'est pas à un niveau sexuel, là c'est vraiment à un niveau spirituel, ce que j'ai vécu tout de suite là. mais là, on a vraiment... Oui. Il y en a qui sont à fond. Dans la 5D ou dans la 3D ? Je vous le souhaite que ce soit dans la 3D, parce que quand même, il est temps, des fois. Mais dans la 5D, c'est pas mal aussi. Allez, où est-ce qu'ils en sont, les gens qui regardent la vidéo par rapport à cette oracle-là, par rapport à leur vie charnel ? Allez. Soyons fous. Oh, mais là, t'as plus rien à dire. Elle est bien bonne. Tu me fais quoi, là ? Ah, tu veux pas. Il veut pas en parler. T'as fait rire. Regarde-le. Non, il n'y a pas de message. Je pense que... T'as fini ! Voilà. Hop, il est. Attends, c'est pas de cette énergie-là que je veux. Alors là, tu peux te bosser. Je suis mort de rire. Ouais, bah encore moins. Attends, je suis oubliée de rire. Alors, j'ai le père et le gentleman. Non, non. Allez, on continue. Allez. Bon, ça va, c'est ça. Je veux dire que c'est pas pour moi. C'est peut-être pour ça qu'il a du mal. Plié de rire. Oui, bah oui. J'ai eu à compter. Bon, a priori, il y a des autres parmi vous, là, qui utilisent leur corps astral pour venir vous voir. Ça, c'est clair. Ils sont un peu voyeurs, hein, parfois. Ben oui. Donc, il se rappelle de vous, là. Il n'y a pas photo. Mais il aime bien votre rire. Bon, a priori, il se rappelle qu'il y a beaucoup de choses. si vous avez déjà eu un lien charnel entre vous. Il se rappelle bien la partie vous rigoliez bien, quoi. Voilà. Il y a bien cette idée d'avoir bien profité de la vie, en tout cas, de ces moments-là entre vous. Peut-être d'avoir pas osé vous regarder autant qu'il aurait voulu. Et puis, ben, du coup, il compense, là, si vous n'êtes pas ensemble ou si, voilà, même si vous êtes ensemble, en tout cas, il vous regarde beaucoup. Donc, c'est... Le côté voyeur est là. Alors là, on est dans le lien charnel, j'ai demandé, donc on n'est pas sur les réseaux et tout ça. C'est pas de ça que je parle. Là, on est vraiment dans... Quand c'est en 5D, vous avez cet espace sacré où, a priori, vous faites beaucoup de galipettes. Mais bon, c'est fait pour, rassurez-vous, la sexualité sacrée est là aussi pour guérir le lien. Donc, ne vous en privez pas si ça arrive. Ne fuyez pas non plus parce qu'en effet, ça sert à rien. Vous serez rattrapés d'une manière ou d'une autre. Ce sera dans vos rêves, genre je ne sais quoi d'autre. ils arrivent toujours à trouver. La preuve, même quand je ne suis pas préparée, ils arrivent à trouver, rassurez-vous. Après, il y a quand même un côté très protecteur, là, par rapport à ça. Peut-être, je ne sais pas, en tout cas, un côté vraiment très patriarque aussi, peut-être aussi. Donc, bon là, moi je sens des anciennes vies aussi ou des schémas encore qui sont un peu, voilà, encore un peu là. Mais, bon, ça n'empêche pas de vous reluquer. Il n'a pas perdu toute sa fougue. Heureusement, merde alors, il n'y a que ça de beau, dit-elle. Oui, 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 ben oui. Allez, comment ça va se matérialiser tout ça, hein ? C'est bien beau de regarder, mais... Il faut peut-être passer aux choses sérieuses, là. C'est comme si, vous savez, ce que j'ai vu, j'ai comme un petit garçon qui regarde à travers une vitrine et puis il n'ose pas aller toucher la belle dame qui est là-bas. Ça m'a fait cette impression-là. Je dis, ben oui, mais là, t'as le droit. Il n'y a pas de chose là. Il n'y a pas de chose là. Moi, je dis ça. Je dis ça et j'ai ça qui sort dans la coupe. Moi, je pense que l'énergie d'Isabelle qui est cumulée à la mienne, plus à mon hôte qui est en train de faire un truc de fou, là, aujourd'hui. Je suis mort de rire. Voilà, ça fait mille. On est un million, là. Ça y est. On est un million. Et nous trois, on est un million passé. Mort de rire. Bon, ben voilà, vous avez une guidance de choc, là, aujourd'hui. Je ne vous dis pas. Je n'y suis pour rien. je vous promets. Moi, je vais être épuisée, là, après. Ben, dis donc. Bon, il y a quelqu'un qui guérit ses blessures, là. Oui, il guérit ses blessures. Donc, là, c'est quelqu'un qui choisit de sortir son passé du secret. c'est-à-dire qui va vraiment aller guérir des choses dans son passé sûrement qui étaient enfuis, qui étaient vraiment... Mais c'est un choix de sa part. C'est-à-dire que cette personne, elle a enfin accepté d'aller ouvrir la boîte de Pandore. Vous savez, des fois, on a peur d'aller dans ses traumatismes parce que, justement, c'est compliqué, quoi. On a toujours peur que si on ouvre les vannes, tout se déverse, qu'on n'y arrive pas à canaliser tout ça. Et là, cette personne, elle le fait et elle comprend que c'est vraiment une élévation pour lui, une évolution incroyable. il va réussir à faire ça avec beaucoup, beaucoup de succès. Donc, j'ai bien une polarité masculine qui va faire ça et qui va être très guidée pour ça parce que c'est vraiment lié au spirituel très, très fort. Parce que, bon, là, j'ai quand même le lotus, le soleil et il y a une vraie renaissance derrière ça. Alors, ça va aussi jusqu'au printemps. Ça veut dire que pendant cette période-là, cette personne va être... Là, je vois des choses, c'est un peu bizarre. En fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui ne s'autorise pas à venir vers vous. Sans doute parce qu'il pense que c'est un lien qui n'est pas solide. Il pense que c'est passager. Alors, il voit la chance qu'il a de vous connaître, par exemple, ou d'être avec vous, mais il n'y croit pas encore et il y a quand même cette idée de stop à cause de ça et donc, peut-être qu'il va travailler ça. On va recouvrir les cartes pour voir. Tu tournes ou tu tournes pas ? Non, on tourne pas. Hop, on recommence. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. qui lui tombe dessus quelque part parce qu'il y a vraiment cette idée que cet amour aussi le pousse à faire ça, à faire ces transformations, à faire cette entrée dans son inconscient pour aller travailler quelque chose qui était secret, quelque chose qui était enfui. Eh bien, ça ne correspond pas peut-être à ce qu'il avait schématisé. Vous voyez, la guérison, je suis morte de rire. Ça ne correspond pas et du coup, il vous maintient dans une case qui n'est pas réelle de cet amour-là, en tout cas, qui ne correspond pas complètement. Allez. Oh, ben là, ça ne va pas. Alors là, j'ai quelqu'un qui ne veut pas parler, par contre. Là, il est parti, moi. C'est plus lui. Je me sens. Bon, du coup, le fait qu'il fasse ça, ça va entraîner quand même une séparation. Il peut y avoir des gens ou de la personne en face, du coup, qui est concerné, qui n'apprécie pas trop. C'est-à-dire qu'il se dit, ben attends, non, moi, je vois bien que c'est un grand amour, que c'est quelque chose de plus fort que tu crois ou que tu dis et ça me saoule, quoi. Donc, arrête de me... Arrête de croire ça, ça fait l'air. Là, oui, il y a bien cette idée quand même de séparation avec une personne. Du coup, cette personne qu'il essaye de maintenir dans cette case-là qui n'est pas la bonne et il va y avoir, voilà, cette personne en face qui va être en séparation avec cette polarité masculine, eh bien, va vraiment acter ça, c'est-à-dire lui dire, ben non, écoute, moi, je suis isolée, je n'adhère pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Ok, tu ne veuilles pas être avec moi, ok, mais ne nous mets pas dans cette case-là parce que ce n'est pas le cas. Voilà, je ne... Pour moi, on n'est pas ce que tu crois. Point. Après, vous savez, chacun est libre, vous savez bien, mais bon, si c'est un lien d'âme, vous savez aussi que la liberté, elle est toute relative. Donc, voilà, c'est un pas obligatoire parfois. Vous savez, la séparation, ça fait partie aussi des étapes pour les flammes jumelles, même si tout le monde n'est pas séparé. Il y a quand même des gens qui se séparent parfois plusieurs fois et qui travaillent sur eux entre eux, en attendant. Bon, là, après, j'ai quand même en doux de deck la réconciliation. Donc, je pense qu'a priori, il y a du travail qui va être fait et qui va permettre de se reconnecter et de se réconcilier. Mais en effet, c'est sans doute parce que alors, cette personne qui ne veut pas assumer cet amour qu'il ressent et puis à côté, l'autre qui sait que cet amour, il est là, il est puissant, etc., et qui refuse d'être mis dans cette case d'amour éphémère ou de flirt, etc., et qui se positionne. Et qui dit non, moi, ok, tu veux qu'on sépare, ok, mais alors, non, moi, cet amour, il existe, il est là, que tu le crois ou non, c'est comme ça, point. Et c'est vraiment, c'est une grande chance, ça. La limite, sans doute, qu'elle est posée, le non, enfin voilà, ébline, c'est une chance et ça va aller vers une réconciliation parce qu'en effet, ça fait travailler cette autre, cette polarité masculine. Il n'y a pas photo, c'est très clair. Et il y a une vraie renaissance à la suite de cette guérison parce que quand on va explorer ces traumatismes enfuis, évidemment, le but est quand même de guérir, ça ne se fait pas non plus en un coup de pelle. Allez, petit message de notre âme. Qu'est-ce qu'elle dit ? Bon, elle a déjà bien posé aujourd'hui. S'écouter, oui ! Mais je t'écoute. Allez, quel message pour les personnes qui écoutent cette vidéo, qui la regardent ? Il y a un autre trou, là. Allez, hop ! Ok, là, je veux bien. En plus, on a deux fois écouté, je ne vous dis pas. Alors, donc, en dos de deck, on a s'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi, simplement, laisse-toi guider par ton intuition. On écoute son intuition quand l'ego, il se tait. Eh oui, des fois, tu n'as pas de main tapée. Il y a du taf à faire avant. Persévérer, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. J'ai eu un message comme ça pendant ma guidance et deux fois en plus. Courage, c'est bientôt. Ça arrive bientôt. Voilà, c'était marrant. Vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergie, qui t'énergise. Oui, j'avais bien dit pourtant. Traverser ton être et te porter. Eh oui, l'ancrage. Voilà. Écouter son cœur. Deux fois. On a deux messages, je ne vous dis pas. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais-le vite dans tes pensées et laisse ses pulsations te guider. Eh oui. Ça prend du temps aussi, cet apprentissage d'écouter son cœur, mais quand vous y êtes, tout est là. Allez, dernier message des anges. D'accord. Ok. Je ne discute plus là. Alors, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et le maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Eh oui, la connexion, elle fait ça. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ne lâchez pas le morceau. C'est ça que ça veut dire. Paix Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix reviendra. L'espace sacré Nous, tes anges, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon ben, voilà. Très clair. Ben écoutez, je vais aller coucher. Non, je vais aller dans mon jardin. Voilà. Merci de m'avoir écoutée. Merci Isabelle, très heureux que tu es là. Merci à toi de m'accueillir. C'était ouf ! À la prochaine. Je crois que c'est le 23. Voilà, il me semble. J'ai dû mettre ça. Ce sera une guidance pour les liens d'âme en particulier. Donc, voilà, ce sera le 23. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Quand vous regarderez la guidance, évidemment. Nous, on va aller faire des trucs. Mangez tranquillement. Mangez des gaufres. Nous, mangez des gaufres, ce soir. Voilà. Donc, à bientôt et puis, vibrez bien. Voilà. Soyez vibrant de tout votre cœur et vous verrez, les choses ont changé. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada